... Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Hinault, Poulidor, Thévenet, Thévenet, Poulidor, Hinault, à moins qu'il ne s'agisse de Merckx ou de Mertens. Robert Chappat vous l'a dit il y a quelques minutes, les postulants au titre de champion du monde sur route de cyclisme sont actuellement en selle non loin de Caracas au Venezuela. Il est 20h55, très exactement, et nous devrions actuellement recevoir les premières images de ce championnat du monde. Nous allons essayer, Caracas c'est bien loin. Jean-Michel Lelyaud, est-ce que l'on peut faire déjà un premier point ? Oui, un point sur une image fixe, mais j'ai bien l'impression que quelques coureurs vont quand même passer ici devant notre écran pendant cette petite minute au cours de laquelle je vais m'efforcer de vous dire ce qui s'est passé depuis le départ, c'est-à-dire depuis 15h cet après-midi. Cela fait 5h de course, 89 concurrents avec 2 forfaits d'importance, Paul Anquier qui s'est fracturé la clavicule gauche hier, Van Nimp également, cela fait 2 Belges alors que Dirk Baert remplaçait Paul Anquier au sein de l'équipe belge. Il faut signaler que ce parcours de 255 km est terrissé de côte à fort pourcentage, au total 68 km à escalader et l'on dit que c'est un parcours plus dur que celui du week-end ardennais. Précisons également le nom des favoris, Kuiper, Knetman, Rasse et Zottmel pour la Hollande, Moser pour l'Italie, leader unique, puisque Baron Kelly est tombé et n'a pas pris le départ, Pluro pour l'Allemagne mais qui voit depuis le début de course disparaître ses équipiers, il a des soucis à se faire, Thévenet, Hinault, Poulidor et donc Guillaume pour la France, Merckx, Martens, Neublamin, Godfraud pour la Belgique. Que s'est-il passé depuis 3h de l'après-midi ? Il a fallu attendre le 60e km pour voir la première attaque signée par un Hollandais, Vendénouk qui a été repris par Thurot, puis ensuite une escarmouche avec Poulidor et Fuchs notamment, Fuchs est un Suisse, et Poulidor a été repris par le peloton. Au 100e km, démarrage d'un Français, Laurent, puis ensuite du Hollandais, Rasse, alors que Laurent a été repris, et finalement, d'après les dernières informations, c'est très difficile d'en obtenir jusqu'au Venezuela, Knetman, le Hollandais, serait en tête pour l'instant avec une minute d'avance sur un peloton de 35 hommes groupés aux figures, tous les Français. Voilà pour les dernières informations en provenance de Saint-Christophane. Je ne l'ai pas de bons yeux parce que vous avez pu le remarquer sur cette image, les caméras sont placées bien loin, bien loin du circuit et donc bien loin des coureurs. Dans le département de l'Ardèche, la chasse à l'homme s'est poursuivie. Et aujourd'hui, gendarmes et policiers tentent de mettre fin à l'épopée des deux hommes qui, les 24 et 25 août derniers, ont tué donc deux agriculteurs près de Pont-de-la-Baume et blessé grièvement un gendarme dans la même région. Une enquête difficile où les indices, disons, où les présomptions l'emportent actuellement sur les preuves tangibles. Au chapitre de ces présomptions ou de ces indices, la disparition depuis plusieurs jours de l'animateur d'une communauté, la communauté de Rochebaisse en Haute-Ardèche, Pierre Conti, c'est le nom de cet animateur, est recherché par la police. Les enquêteurs souhaitent l'entendre. Aucun mandat d'arrestation n'a été lancé contre lui, même si dans cette région, la rumeur publique l'a rapidement fait passer de l'état de témoin au rang de coupable, sans preuve, je crois qu'il faut encore le dire ce soir. À Périgueux, un certain nombre d'électeurs avaient aujourd'hui à se rendre aux urnes dans les écoles pour une élection cantonale partielle, une élection qui certes n'est pas un test national, mais qui permettrait tout de même de savoir si la progression de la gauche réalisée lors des dernières élections municipales et lors du premier tour de cette élection cantonale dimanche dernier se poursuit. J'attends les résultats de cette élection d'une minute à l'autre avant la fin de ce journal en tout cas. Et puis les conseils municipaux avaient à désigner aujourd'hui les grands électeurs qui le 25 septembre prochain vont élire un tiers des sénateurs. Des élections importantes à quelques mois des législatives puisque le Sénat, dans le domaine constitutionnel notamment, sera peut-être amené à jouer demain un rôle tout à fait capital dans la politique française. Les sénateurs sont élus pour 9 ans. Leur renouvellement s'effectue par tiers tous les 3 ans. Les départements dans lesquels aura lieu l'élection cette année sont dans l'ordre alphabétique ceux du Barin à Lyon. S'y ajoutent Paris, les départements d'Île-de-France ainsi que 3 départements d'Outre-mer. Au total, lors des élections du 25 septembre, il y aura 115 sièges à pourvoir dont 107 pour les départements métropolitains, 6 pour l'Outre-mer et 2 qui représentent les Français de l'étranger. Alors que pour les élections législatives, les candidats doivent avoir 23 ans au minimum, le candidat au sénatorial, lui, doit être âgé de 35 ans. Le corps électoral est également différent puisque les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect, c'est-à-dire par un collège d'électeurs qui sont eux-mêmes désignés directement ou indirectement par le suffrage universel. Les grands électeurs chargés de procéder au renouvellement du mandat des sénateurs sont les députés, les conseillers généraux et les conseillers municipaux ou leurs représentants. Dans les villes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent aussi des délégués supplémentaires à raison de 1 délégué par tranche de 1 000 habitants. Arrive le jour de l'élection proprement dite. Dans les départements qui ont droit à plus de 4 sénateurs, l'élection se fête à la proportionnelle. C'est le cas de Paris où 12 sénateurs seront désignés par les 2 399 grands électeurs. C'est le cas également cette année du Rhône, de la Seine-Maritime, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne. En revanche, dans les départements pourvus de moins de 5 sièges de sénateurs, c'est le scrutin majoritaire à deux tours qui est applicable. Noël Coppin, d'ordinaire, les renouvellements à partir du Sénat n'attirent pas beaucoup de commentaires. Cette année, ce n'est pas tout à fait la même chose. J'ai l'impression que beaucoup d'hommes politiques attendent ces résultats avec une impatience non feinte. Eh bien oui, parce que c'est le premier renouvellement depuis les élections municipales qui ont été marquées par un succès de la gauche, en particulier une progression du Parti Socialiste. Mais je ne pense pas qu'il faille s'attendre à une sorte de bouleversement. Ce n'est pas tout le Sénat, on l'a vu tout à l'heure, qui est renouvelé, mais seulement une partie de ce Sénat, le tiers. Et puis il ne peut pas y avoir de changement de la majorité. De majorité, oui, socialistes et communistes ne totalisent pour l'instant qu'environ le quart des sièges des sénataires. Tout le système électoral du Sénat, qu'on vient d'exposer tout de suite, a d'ailleurs ce but, c'est d'empêcher qu'il y ait des rats de marée sur le palais du Luxembourg. Si vous me permettez cette image, les vagues politiques arrivent devant le palais du Luxembourg au petit pas, elles vont leur train de sénataires. Le Parti Socialiste, le principal vainqueur des élections municipales, a quand même quelques chances de devenir le premier groupe du Sénat. C'était jusqu'ici les centristes. Mais tout porte à croire que demain comme aujourd'hui, le Sénat correspondra assez à cette idée giscardienne d'une France qui serait gouvernée au centre. Alors justement, est-ce que M. Giscardestin ne sera pas peut-être obligé au lendemain des prochaines élections législatives de s'appuyer plus sur le Sénat qu'il ne le faisait et que les autres présidents de la République ne l'ont fait jamais ? Oui, c'est possible. Il est possible que le Sénat prenne un rôle un peu plus important dans l'avenir que dans le passé. Vous savez que le Sénat a eu un certain nombre de mésaventures sous la Ve République. Il y a eu à partir de 1962 la longue brouille entre le général de Gaulle et M. Gaston Monnerville, président du Sénat, qui même évitait de se serrer la main lorsqu'ils se croisaient dans des cérémonies. Et puis il y a eu la tentative de refonte complète du Sénat en 1969. Mais au départ de la Ve République, bien des commentateurs considéraient que cette République était une République sénatoriale, donc attachée énormément d'importance au Sénat. C'était par exemple le cas d'un juriste éminent qui était aussi un homme politique, Marcel Prélo, aujourd'hui décédé, qui avait écrit un livre à l'époque dans lequel il expliquait que le Sénat formait avec le président de la République et avec le Premier ministre une masse de granit. Sa prévision ne s'est pas réalisée mais peut-être pourrait-elle se réaliser en partie demain si le président de la République était en face soit d'une majorité d'opposition, soit tout simplement d'une majorité qui ne conviendrait pas tout à fait à ses désirs. Et l'on sait en particulier que le Sénat est nécessaire à toute révision constitutionnelle. Or, M. Mitterrand avait annoncé il y a quelques mois qu'un des premiers soucis de la gauche à son arrivée au pouvoir serait précisément de demander une révision de la Constitution. – Noël Coppin, les élections sénatoriales sont pour le 29 septembre. Pour la semaine prochaine, est-ce qu'il faut s'attendre à des déclarations, à des faits politiques importants ? – Eh bien, la semaine prochaine sera encore une semaine préélectorale, mais cette fois-ci une semaine préélectorale législative. Dès demain, les formations de la majorité se réunissent à nouveau, cette fois-ci pour mettre en principe un point final à la rédaction de leur manifeste, manifeste qui sera soumis ensuite aux différentes instances des formations de cette majorité et qui sera présenté en principe le 8 septembre par M. Soisson à M. Barr. Et puis du côté de l'opposition, il y a demain la diffusion assez massive d'un document par l'Humanité à 6 millions d'exemplaires. Ce document, c'est le dossier de l'actualisation du programme commun vu par le Parti communiste, avec un article de M. Marchais qui déclare en particulier, résumant un peu le point de vue du Parti communiste sur l'ensemble de cette affaire, « Des progrès ont été réalisés, mais des divergences demeurent, elles sont sérieuses. » – Et nous aurons un de ces 6 millions d'exemplaires pour notre journal de 23h30 ce soir. Tout le monde sait que le chômage existe, mais certains motifs de licenciement sont parfois et restent parfois obscurs. Ainsi, le bourg de Saint-Symphorien de Lai, dans la Loire, est en train de vivre une aventure peu banale. Une femme, exerçant la profession de travailleuse familiale rurale, a été licenciée. Pourtant, son travail consistait à venir en aide à domicile aux maires de famille et aux personnes âgées dans la difficulté. Et jusqu'à ces dernières semaines, Mme Denise de Michel, c'est son nom, Mme de Michel remplissait ses fonctions à la satisfaction de tout le monde. Jusqu'au jour où certains s'aperçurent que Mme de Michel n'était pas mariée. En clair, qu'elle vivait en concubinage. Résultat, une partie de la bourgade a pris position contre elle et l'association qui l'emploie l'a licenciée, bien que la vie privée reste tout de même encore le domaine réservé de chaque être humain. Il était une fois dans la Loire, un village sans histoire, Saint-Symphorien de Lé. Et puis un jour, sur une boîte aux lettres, deux noms se sont unis, sans passer devant M. le maire. Celui d'une aide familiale rurale, Denise de Michel, qui passait de fermes en maison, faire le ménage, s'occuper des enfants, et celui d'un homme. La cendrillon du village avait un compagnon, mais les pantoufles des aides familiales sont rarement trouvées par les princes charmants. Celui-là est un ferronnier d'art sans travail. Alors quelques familles se sont émues de cette union libre, le travail de Denise est jugé irréprochable, mais la sanction est tombée, ou le départ, ou le licenciement. On m'a proposé une place dans un autre village, même en me précisant que je n'habiterais pas dans ce village, et que les familles n'iraient pas me demander mon certificat de mariage. Et quelle a été votre première réaction ? Ma première réaction a été de partir, car vraiment, je ne pouvais pas admettre ça. Ma deuxième réaction, quand j'ai réfléchi, j'ai dit que ce n'était pas possible de partir, parce que c'était prouvé que j'étais coupable, que j'avais quelque chose à cacher, alors que moi, j'ai eu une vie privée normale. Et j'ai dit que je restais à Saint-Saint-Ferrand-Lay, que je n'acceptais pas leurs propositions. Aujourd'hui, Denise Demichel est donc sans travail, licenciée. Un comité de soutien s'est formé pour la défendre, car il n'est pas prévu dans les statuts de l'association d'aide familiale la possibilité d'un licenciement pour concubinage. Alors on justifie cet acte par des termes vagues et empoulées. Son éthique personnelle n'est pas conforme à la déontologie de la profession. Mais l'association qui l'a renvoyée ne répond en fait qu'à l'écho d'une partie du village qui se donne le droit de juger sa conduite. Ce licenciement s'aide le village en deux. Chaque clan distribue même des tracts sur la place de l'église. Quant au responsable de l'association, il se retranche derrière les familles. Sa vie privée, je le répète, ne nous regarde absolument pas. Ce n'est pas la raison majeure de son licenciement. Elle a quand même été licenciée à cause de sa vie privée. Elle a été licenciée à cause de sa conduite, de sa vie privée. C'est un fait. D'après les familles usagères de l'aide familiale. Étant donné sa situation, peut-être justement il y avait un certain statut moral, moraux à respecter. Et vous, vous pensez, madame, qu'il est difficile d'être travailleuse familiale en vivant avec un jeune homme ? Eh bien, madame, d'abord, faut-il savoir si c'est un jeune homme. Est-ce qu'on dit vraiment la vérité ? Comment ça ? C'est un jeune homme ? Enfin, je crois qu'il est en instance de divorce. Oui. Donc, ce n'est pas un jeune homme. Mais est-ce que cela vous choque, cette situation ? Oui. Pourquoi ? Mais enfin, madame, la famille. Qu'en faites-vous, alors, à ce moment-là ? Il y a une jeune aide familiale qui vient d'être licenciée parce qu'elle vivait avec un jeune homme. Qu'en pensez-vous ? Si c'est le seul motif, c'est un petit peu exagéré, il me semble, enfin. Si elle s'était cachée, par exemple, elle aurait pu avoir un amant ou même plusieurs. Elle irait le retrouver dans un bois, un coin caché, même si ça se sache, ça n'a peut-être pas eu une réaction. Elle est libre. Elle est libre, donc on n'a pas la licenciée pour ça, à votre avis ? Ah, ben, sûr que non. Ce n'est pas une raison valable, ça. Je vous dis ce que je pense, moi. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Mais sous son aspect de louchemerle, cette affaire pose un problème grave, celui de l'influence de la morale sur la recherche ou le maintien d'un emploi. Avec un nombre élevé de chômeurs, c'est peut-être une tentation pour les employeurs de faire leur choix en fonction des qualités professionnelles, mais aussi de la vie privée. Dans ce village très pratiquant, on a mis en avant la morale pour justifier un licenciement en oubliant peut-être une qualité, une vertu, la tolérance. Chacun peut écouter l'avis de l'autre et en fonction de cela se remettre en cause et peut-être remettre en cause une décision qui a peut-être été prise activement. Le sort de Denise de Michel se tranchera peut-être devant la justice, mais à Saint-Saphoriens de Lé, la morale de l'histoire est simple, quand deux pigeons s'aiment d'amour tendre, rien ne sert de s'aimer, il faut se marier à temps. Le maréchal Tito, 85 ans, vient de passer une quinzaine agité. Reçu à Moscou la semaine dernière, le chef de l'État yougoslave est en effet arrivé à Pékin mardi après une escale à Pyongyang, Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord. Accueil courtois en Union soviétique et chaleureux, très chaleureux en Chine. L'ex-enfant terrible du mouvement communiste international n'a peut-être pourtant pas totalement réussi dans ses tentatives pour rapprocher les deux frères ennemis URSS et Chine. Des trois capitales qu'il a visitées au cours de son voyage, c'est certainement, oui, Pékin, que le maréchal Tito a reçu l'accueil le plus spectaculaire. Accueil triomphal sur le plan protocolaire donc qui a débuté dès l'arrivée ici à l'aéroport et qui n'a pas baissé d'intensité tout au long de la visite officielle. Aux yeux des Chinois, Tito apparaît comme le symbole de l'indépendance vis-à-vis de Moscou. D'autre part, l'influence du leader Yougoslave dans le Tiers-Monde est pour Pékin d'un intérêt primordial car par le biais de cette influence, il pourrait se permettre de mieux contrer la politique soviétique en Afrique par exemple. Deux très bonnes raisons donc pour que les Chinois organisent des manifestations massives d'allégresse comme ici, place Tiananmen au centre de Pékin. Il fallait faire grosse impression, il fallait que ça se sache et bien c'est fait. Wako Feng et tous les dirigeants chinois tennent ces opinions à leur tête tenaient absolument à ce que le maréchal se rende à leur thèse à savoir la guerre est inévitable inévitable contre l'URSS. Tito a réfuté cette thèse. Tito quant à lui tenait absolument à ce que ce voyage historique le définissent lui et son pays comme tout à fait indépendant à la ligne soviétique. Il pense à sa succession. Sur un certain plan mais pas tout à fait le même les uns comme les autres considèrent que la menace quelle qu'elle soit vient de l'URSS. Mais malgré ces convergences de vues aucun communiqué commun n'a pu être signé ce qui n'a pas empêché les chinois d'inviter Tito à s'incliner devant la dépouille mortelle de Mao Tse-tung. C'est la première fois qu'un chef d'état pénètre dans le nouveau mausolée. Monsieur Giscard d'Estaing a écrit à monsieur Teng Xiaoping à l'occasion de la nomination de ce dernier ou renomination de ce dernier au poste de vice-premier ministre de Chine. Monsieur Giscard d'Estaing qui avait rencontré monsieur Teng Xiaoping à Paris en 1975 y exprime son espoir de voir les relations franco-chinoises se développer en soulignant que l'existence d'une Chine forte et prospère favorise les intérêts de la paix mondiale et donc les intérêts de la France. La paix dans le monde c'est peut-être au Moyen-Orient qu'elle se joue et le président de la République aura l'occasion d'en débattre avec le roi Hussein de Jordanie. Le souverain Chémite arrivera demain à Paris. Des entretiens sont prévus à l'Elysée pour marty. Hussein de Jordanie 42 ans depuis 25 ans sur le trône Chémite. Celui qu'on appelait le petit roi vient juste de fêter son jubilé d'argent. 25 années de règne au cours desquelles il a vécu trois guerres israélo-arabe mener pendant un an le combat contre les fédalines dans son pays et échapper à cinq attentats. Les régimes arabes passent Hussein de Jordanie reste mais se voit menacé. La nouvelle politique de colonisation d'Israël dans les territoires occupés ne lui laisse guère d'espoir de récupérer un jour la Cisjordanie qui appartenait à son royaume. Face à l'intransigeance des nouveaux dirigeants israéliens Hussein craint une flambée du nationalisme arabe qui pourrait balayer les régimes modérés et déclencherait une cinquième guerre au Proche-Orient. Le roi Hussein estime qu'il n'y a pas d'autre solution sans le retour de la Cisjordanie et de Gaza que les palestiniens doivent pouvoir se prononcer sur leur avenir et l'autorité dont ils veulent dépendre. Si Israël ne veut pas se retirer des territoires occupés comme le demandent les résolutions des Nations Unies nous allons vers une crise très grave pas dans l'immédiat mais nous en prenons le chemin. Hussein est de nouveau un homme seul hostile aux soviétiques déçu par les américains il se tourne vers l'Europe et pour lui la France est le pays le mieux placé pour de nouvelles initiatives diplomatiques au Proche-Orient. Les vacances sont terminées et je crois qu'il est presque temps de songer maintenant aux prochaines. En ce domaine il y aura dès le 26 septembre prochain d'ailleurs du nouveau. Le billet d'avion Londres-New York pour moins cher finalement que l'aller-retour Paris-Nice en avion toujours. Londres-New York pour 1180 francs c'est en effet ce que propose le patron d'une compagnie britannique de Charter il s'appelle ce patron Fred Lecker une initiative qui bien sûr ne fait pas plaisir aux autres compagnies aériennes obligées elles aussi de réajuster leur prix sur une ligne où la concurrence est féroce. Qui n'a pas rêvé de partir pour les Etats-Unis sur un tel avion pour moins de 1200 francs c'est ce que propose Fred Lecker avec son train du ciel au départ de l'aéroport de Stansted à 70 km de Londres ça ne sera pas un charter mais bien un vol régulier son idée est simple vous prenez votre billet en montant dans l'avion comme au guichet d'une gare à condition bien sûr d'y trouver une place l'avion partira une fois plein il n'y aura ni réservation ni service à bord ni cinéma mais seulement 11 vols par semaine en été et 7 hors saison sur 4 décès 10 pouvant embarquer chacun 345 passagers ces restrictions sur le nombre des vols ont été imposées par les autorités américaines se réservant ainsi le droit de proposer un système voisin cette fois des Etats-Unis vers l'Europe tout ceci tout ceci ne semble pas préoccuper outre mesure les responsables de l'Ecker Airways il prévoit pour la première année d'exploitation plus de 200 000 passagers nous n'avons pas nous n'avons pas de bureau à Regent Street ou dans la 5ème avenue ainsi nous pouvons comprimer nos dépenses par ailleurs nous avons peu de personnel 900 employés seulement nous avons constaté qu'il y avait un marché énorme sur l'Atlantique Nord et que ce marché n'était pas satisfait par les compagnies régulières avec leurs tarifs trop élevés il a voulu démocratiser un petit peu les transports aériens oui évidemment il l'a démocratisé mais aux Etats-Unis 5% seulement de la population possède un passeport nous pensons qu'il y a là-bas un très grand nombre de gens qui veulent voyager et qui n'en ont pas les moyens car les grandes compagnies proposent ce qu'elles appellent un tarif Apex où il faut réserver 21 jours à l'avance nous nous n'avons aucune restriction de cette sorte et les gens peuvent rester aussi longtemps qu'ils le veulent ils achètent simplement un billet à Stansted Airport pour aller à New York ou un billet à New York pour venir en Angleterre il a fallu 5 ans à l'écœur pour obtenir une chose apparemment aussi simple c'est parce que les grandes compagnies réunies au sein d'une association veulent sauvegarder leurs privilèges établissant un tarif de base les transporteurs bloquent leur prix que la ligne soit rentable ou déficitaire reste que chacun essaie ensuite à travers des tarifs promotionnels d'augmenter son coefficient de remplissage en proposant un prix très bas l'écœur brougue les cartes et surtout risque de compromettre la rentabilité de certaines compagnies les compagnies sont très soucieuses de ne pas compromettre leur rentabilité comme vous le savez sur les lignes d'Atlantique Nord je dirais presque toutes les compagnies perdent de l'argent donc il ne s'agissait pas pour elles de compromettre encore plus leur rentabilité actuelle mais au contraire de l'améliorer et une façon de l'améliorer c'était d'accroître leur coefficient de remplissage et de vendre à des prix peut-être légèrement inférieurs aux prix actuels des sièges qui jusqu'à présent partaient vides c'était l'évidence sous la pression de l'écœur que les transporteurs ont baissé leur prix près de 300 francs pour Paname et UWA au départ de Londres soit un billet à 1300 francs quant à Air France son tarif minimal passe de 1900 à 1700 francs reste que les compagnies ont d'énormes frais d'exploitation par rapport à la formule l'écœur la vente et la réservation des billets et surtout comme sur ce vol Air France le service à bord le tout représentant plus de 20% du prix du billet l'accœur apparaît donc avant tout comme un redoutable concurrent d'abord par la clientèle qu'il vise non clientèle d'affaires moins de 35% des vols 3 atlantiques mais les jeunes les étudiants et les vacanciers toute une population susceptible de voyager d'une nouvelle façon d'autant que cette clientèle est nécessaire aux grandes compagnies car le nombre de personnes transportées environ 5% de la population n'est guère extensible et puis ce que propose l'écœur sur les lignes nord-américaines d'autres pourraient le faire sur d'autres lignes transatlantiques déjà les compagnies disent à qui veut l'entendre que l'écœur ne tiendra pas ce qui est sûr c'est que s'il réussit il va introduire un nouvel art de voyager et surtout si son expérience se poursuit obliger les compagnies de repenser leur politique commerciale il était une fois l'amérique un film qui va ouvrir dans quelques minutes ce soir donc le festival de Deauville un film au titre bien banal et qui est pourtant beaucoup plus que cela en moins de deux heures ce sont en effet des extraits de 83 films réalisés par 54 réalisateurs différents qui sont présentés aux spectateurs base de ce film cinq thèmes la terre la ville la guerre l'âme américaine la famille autant dire les cowboys les indiens les soldats les repas de famille la ruée vers l'or mais aussi les chômeurs les minorités etc seuls absents de ce film finalement les gangsters la mafia il est vrai et d'origine sicilienne un portrait de l'amérique donc mais tout de même en costume du dimanche je m'en prie je m'en prie je m'en prie je m'en prie Chacun voulait une parcelle du pays. On pouvait l'acheter, on pouvait la voler, et dans l'Oklahoma, il y eut même une course pour la gagner. Sous-titrage ST' 501 Les méchants avaient chacun leur style. Sous-titrage ST' 501 Il était une fois l'Amérique avec cet extrait de Go West, le film des Marx Brothers. Le tiercé, le 1, le 13 et le 4, voilà la combinaison qu'il fallait jouer pour l'emporter cet après-midi dans le prix de la table disputé à Longchamp. Le 1, le 13, le 14, c'est-à-dire Full of Hope, Grand Mogol et Court Lane. Les rapports, 2830 francs pour 5 francs dans l'ordre, et 566 francs toujours pour 5 francs, mais dans un ordre différent. Retour donc au cyclisme avec les concurrents pour le maillot de champion du monde de cyclisme sur route, qui sont toujours sur leur vélo à Caracas. Le point Jean-Michel Leliot. Le satellite nous joue des petits tours, l'image décroche souvent, mais quand même une image de Laurent au centième kilomètre alors qu'il s'échappait. Depuis il a été rejoint et il reste maintenant 100 kilomètres de course. On annonce les abandons de Rass, le Hollandais, Bruyère, le Belge, Paolini, l'Italien, et de trois Français, Leger, Berlan, Campaner, arrivés vers 22h30, si le satellite le veut bien. Si le satellite le veut bien, Antenne 2 pourra vous retransmettre en direct l'arrivée de ce championnat du monde de cyclisme sur route aux alentours de 22h30, 22h40, si le satellite marche le temps. Demain, du nord de la Bretagne à la frontière belge, le ciel sera assez nuageux et quelques chutes de pluie sont possibles. Sur le reste du territoire, le temps sera ensoleillé et assez chaud après dissipation des brouillards matinaux qui se formeront principalement du bassin aquitain au massif central et au nord-est. Voilà, cette édition est maintenant terminée après le cyclisme vers 23h30. Donc c'est Bernard Rapp qui vous donnera les dernières informations de ce dimanche. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada